Alors, le prétexte pour parler d'Ikran Garabet Khran Khelekian, un très grand personnage de la fin du XIXe et de la première moitié du XXe siècle, le prétexte, c'est cette somptueuse pièce de soie qui est présentée dans l'exposition, qui a fait partie de sa collection et qui a été achetée par les musées nationaux en 2001 à Paris au moment de la dispersion d'une partie de sa collection. Sa collection était absolument immense et a été dispersée à l'occasion de plusieurs ventes, notamment à Paris dans les années 50 et plusieurs ventes aussi en 2001. Donc, vous verrez, elle est magnifiquement bien présentée. Elle avait déjà été présentée par les musées de Marseille lors d'une exposition qui s'était tenue au Musée d'Histoire et qui était intitulée Petites Arménies d'Europe et de Méditerranée en 2008. Merci beaucoup. Et là, je crois que c'est la deuxième fois que nous la présentons, toujours auprès de nos collègues des musées de Marseille. C'est une pièce exceptionnelle parce qu'elle a été réalisée dans des coupons de soirées de la période ottomane qui ont été tissées à l'époque du règne de Soliman le Magnifique. Donc, les coupons de soirées sont très clairement datés des années 1560-1580. On les date par comparaison avec des pièces de soie conservées dans la garde-robe du palais de Topkapi. Donc, c'est assez simple en réalité à dater. Et ces coupons de soirées ont été conservées pour être montées et pour réaliser une chape utilisée par l'église arménienne d'Istanbul pour les célébrations de Pâques. Ce qui explique qu'on ait effectivement utilisé des soirées dont la dominante couleur est le rouge, puisque effectivement, c'est la couleur des vêtements liturgiques pour les célébrations de Pâques. Et donc, vous verrez, elle porte un décor appliqué de cyprès, un petit motif de cyprès vert à la droite. Et je crois qu'il y a aussi un motif de croix appliqué sur la partie haute à l'arrière du vêtement. Mais en réalité, la pièce est composée, je crois, d'une vingtaine de petits coupons de soie cousus ensemble. Vous avez une doublure et vous avez un grand galon de soie de moire pour la partie basse et avoir une pièce, on va dire, qui tienne. Donc, vous avez en fait un travail de couture qui date de la fin du XIXe siècle, qui est assez précis. Et Kélékian a dit qu'il avait toujours conservé cette chape avec lui pendant toute sa vie. Il s'est en effet beaucoup intéressé à la question du textile. Alors, qui est-il ? Kélékian, c'est un jeune homme qui est originaire d'Anatolie. Il est né à Kayseri, au centre de l'Anatolie. Et il quitte l'Anatolie ottomane pour partir s'installer à New York. Il a un parcours de vie hors du commun. Et en fait, son parcours de vie, c'est celui du rêve américain. Il a une vie très, très longue. Il naît effectivement en 1968 dans l'Empire ottoman. Et il meurt en 1951 à New York. Donc, vous voyez une très, très grande et longue et riche vie. Il s'installe à 25 ans aux États-Unis. Et très rapidement, il crée une collection, notamment de textiles et de céramiques, qu'il présente et qu'il publie. Dès 1893, on a déjà affaire à quelqu'un qui est un vrai collectionneur, qui participe à une exposition à Chicago. Une exposition qui se tient quasiment au même moment que l'exposition d'art islamique à Paris en 1893. Il publie sa collection sous le titre The Art of Persia and the Levant, l'art de Perse et du Levant. Et en 1895, le Metropolitan Museum of Art de New York présente une partie de sa collection textile et consacre une salle à sa collection textile où il prête 84 pièces de textiles orientaux. À partir de 1902-1904, comme il participe à une autre exposition pour montrer de l'art oriental à Saint-Louis, il expose une centaine d'objets de sa collection et il représente le gouvernement de Perse, le gouvernement kadjar, du pouvoir kadjar. Et en 1902, il est nommé consul d'Iran à New York, c'est-à-dire qu'il est l'interlocuteur des politiques, des diplomates à New York pour les relations avec les ressortissants iraniens et avec l'Iran de la période kadjar. Alors je vais vous montrer le lieu du consulat d'Iran à New York en 1904. C'est sa boutique. Le consulat est installé dans sa boutique, c'est l'adresse du consulat, sur la 5e avenue, donc 5e avenue, 31e rue à New York, et que l'Ekian avait intitulé sa boutique le musée du Bosphore, puisque justement il donnait à voir des collections qui venaient de Méditerranée, c'était une sorte de petit Istanbul à New York. Donc voilà, ça c'est une photographie qui date des années 1896-1898, et donc c'était l'adresse du consulat de Perse à New York. Donc, l'Ekian à cette époque contribue à de très nombreuses expositions d'art islamique qui commencent à être organisées aux États-Unis, mais aussi en même temps à Londres, à Berlin et à Paris. En 1907, il prête beaucoup d'œuvres pour une grosse exposition aux arts décoratifs à Paris. C'est une exposition qui permet à Matisse de découvrir la peinture iranienne, et Matisse et l'Ekian resteront amis. Et ce type d'exposition permet à l'Ekian, effectivement, de rencontrer des amateurs, des collectionneurs, des gens de musée avec qui il travaille très régulièrement, mais aussi des artistes de son temps, puisque c'est quelqu'un qui est profondément intéressé par la question de la création. En 1910, il participe à une grosse exposition à Munich consacrée à l'art islamique, organisée par Ernst Kühnel des musées de Berlin. C'est vraiment une exposition majeure pour l'histoire des arts de l'islam, leur formalisation également, qui fait l'objet d'une publication exhaustive, avec de grandes planches en noir et blanc. Et puis, de 1910 à 1951, jusqu'à sa mort, il a prêté de manière quasi continue des pièces de céramique au Metropolitan Museum de New York, puisqu'il passait la majorité de son temps à New York. Je vous montre ici, simplement pour mémoire, les cartes de visite, des factures de la boutique Kellekian. La société, en fait, avait des boutiques en Europe, à Paris, rue de la Paix, mais aussi à Londres, au Caire, à Istanbul. Donc, vous voyez que par le biais de ces collectionneurs, de ces antiquaires, des objets d'art circulent en Europe. Les musées acquièrent aussi auprès de Kellekian des pièces comme des collectionneurs particuliers. En 1907, Kellekian, qui a d'excellentes relations avec les professionnels de musée, présente donc à Paris un ensemble assez conséquent de textiles. et la collection est publiée par Jules Giffray et les planches sont décrites par Gaston Mijon. Alors, Gaston Mijon, c'est un personnage très important des musées pour l'histoire de l'islam. Il est né en 1861. Il a à peu près le même âge que Kellekian. Et Mijon était conservateur au musée du Louvre, chargé des collections orientales et asiatiques. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de distinction. Ce n'est qu'à partir, juste avant la guerre, en fait, que les collections d'art asiatiques sont distinctes. Et c'est donc à l'époque de Georges Salle que ces collections sont installées au musée Guimet, aujourd'hui de Paris. Mais pendant longtemps, ces collections de sculptures, de peintures, d'arts décoratifs du monde indien, extrême oriental, étaient présentées au musée du Louvre avec les objets d'art islamique. Et donc, Mijon est un personnage qui fait le lien, justement, entre cette époque où on a envisagé ces objets d'art de manière globale et cette progressive segmentation d'espaces culturels. Tout simplement parce qu'il est plus commode, quand on organise des salles d'exposition, de les organiser aussi par pays ou par période, mais aussi pour écrire l'histoire de l'art. On publie des manuels, on publie des catalogues et les regroupements sont plus simples de manière chronologique ou par pays que de manière, on va dire, thématique ou par matériaux, comme ça a été pendant longtemps le cas. Et au début du XXe siècle, Gaston Mijon est en train de préparer l'aménagement de nouvelles salles spécifiquement consacrées à l'art islamique au musée du Louvre qui doivent se situer dans le pavillon de l'horloge. Je ne sais pas si vous identifiez le musée du Louvre. Actuellement, le plan correspond à une forme de U. Et au milieu du U, vous avez le pavillon de l'horloge. C'est la partie renaissance du Louvre mais qui a été réaménagée. Et donc, Gaston Mijon avait reçu la possibilité d'installer les collections d'art islamique dans ce qu'on appelle aujourd'hui la salle de la chapelle. Mais en fait, c'était une salle très, très haute sous plafond, sous les combles, qui était désormais accessible et qui lui permettait d'aménager les œuvres selon un plan un peu plus chronologique. Et donc, ces salles devaient être aménagées à la suite d'un lègue, celui de la famille de l'or de Gléon. Et Gaston Mijon était très proche d'un intellectuel qui a beaucoup œuvré pour l'union et les musées des arts décoratifs à Paris, qui était Raymond Queclin, un grand amateur de céramique également. Et dans les échanges amicaux que partageaient Gaston Mijon et Raymond Queclin, Gaston Mijon, dans ses lettres en particulier, se plaignait souvent des difficultés rencontrées avec l'architecte du Palais du Louvre pour installer de manière adéquate ses collections et pour faire bénéficier le public de leur présentation. Cette période est importante pour le musée du Louvre, mais aussi pour l'écriture de l'histoire des arts de l'islam, parce qu'on voit bien que c'est une collectionneuse publique, la baronne privée, pardon, la baronne de l'or de Gléon, qui donne de l'argent au musée du Louvre pour que ces salles soient aménagées. Ce n'est pas l'institution elle-même qui décide de financer cette salle. Et on voit à quel point le rôle des collectionneurs privés d'arts islamiques et d'arts orientaux est important à cette époque-là, puisqu'en fait, ce sont eux qui font pression pour qu'on puisse montrer les collections publiques du musée du Louvre dans les meilleures conditions. Je vous donne simplement un extrait d'un courrier. C'est une lettre de Gaston Mijon qui date de février 1911 à la division des services d'architecture du musée du Louvre. Il explique, en effet, la volonté de la baronne de l'or de Gléon, telle qu'en témoigne son testament de juillet 1905, donc vous voyez que ça a pris du temps, était que les cuivres arabes, armes, verres émaillés, céramiques, ivoires, étoffes, bijoux, bronzes et œuvres d'art, les armoires, vitrines, vitraux, plafonds, boiseries, décorations, meubles et immeubles par destination, légués à cet établissement par Mme Delors de Gléon, sous condition que le musée, donc c'est un lègue sous condition, fasse installer au Palais du Louvre dans le délai d'une année à compter du présent décret une salle arabe portant le nom Salle de l'or de Gléon où seront groupés tous les objets légués au Louvre, plus 100 000 francs pour frais d'enlèvement, transport et réinstallation des objets légués. C'est-à-dire que le lègue envisage à la fois le don de la collection, tous les éléments meublants du domicile de la baronne de l'or de Gléon, plus une somme d'argent destinée à leur aménagement dans la salle du pavillon de l'horloge au musée du Louvre. Cette salle a ouvert en 1922, donc très longtemps finalement avec les dispositions testamentaires et on sait que Gaston Mijon a dû renoncer à des aménagements qui étaient beaucoup trop coûteux. Donc le projet a été assez édulcoré par rapport au projet initial qui datait de 1912. Et le directeur du Louvre, en juin 1912, on est juste avant la guerre, indiquait au sous-secrétariat d'État au Beaux-Arts à l'époque, « J'approuve dans son ensemble le projet d'installation de la collection de l'or de Gléon dans la salle du Dôme-Sulé au deuxième étage. Certaines modifications seront à y apporter, touchant les détails de la décoration à laquelle M. Mijon, conservateur des objets d'art, et moi, donc directeur, désirons maintenir discrètement le caractère arabe. Pas de grille de fer ouvragée, pas de colonne à chapiteau grec. » Donc vous voyez, on a quand même des éléments d'information sur l'aménagement scénographique. « La lumière sera excellente grâce aux modifications apportées à l'ouverture vitrée du plafond. La collection de l'or de Gléon sera l'amorce d'une collection d'art arabe qui, comprenant déjà un grand nombre de pièces éparses dans le département des objets d'art, donc on a parlé tout à l'heure du bassin, du baptistère de Saint-Louis, on a parlé tout à l'heure aussi de l'éguière provenant du trésor de Saint-Denis, qui est la nécropole et non pas le lieu du sacre. » Merci pour la remarque qui m'a été faite tout à l'heure. « Donc, comprenant déjà un grand nombre de pièces éparses dans le département des objets d'art, s'enrichira de nouvelles pièces que les dons ou les acquisitions feront peu à peu entrer au Louvre. » Donc on voit qu'on est dans une logique d'expansion, d'aménagement des salles pour améliorer justement la visibilité de ces collections. Et les collectionneurs privés sont en première ligne pour soutenir justement ces travaux. Alors, Gaston Mijon participe à la publication de la collection Kélékian. Je vous montre ici quelques pièces textiles de la collection Kélékian qui sont publiées dans cet ouvrage. La collection de textiles coptes de Kélékian est absolument époustouflante. Je vous montre ici un fragment textile qui est situé au 5e, 6e siècle, à la période de Byzantine. Donc c'est une tapisserie de laine et lin sur lin. Cette pièce est restée dans la collection de la famille Kélékian sans discontinuer de 1900 à 2002. Voilà. Puisque Kélékian a eu des enfants et des petits-enfants qui ont ensuite donné ou légué des pièces à de grands musées. Un autre textile de la collection Kélékian que Kélékian a conservé auprès de lui jusqu'en 1918, une grande pièce de textile d'Andalousie d'époque Nasri, de fin 15e, toujours en soie et un lampade de soie avec un grand bandeau épigraphié au centre en Nasri et un décor d'arabesque et de frise sur les bordures. Voilà. Un autre panneau de soirée ottomane un peu dans l'esprit de la soirée de la chape que vous pouvez voir dans l'exposition qui est une soirée ottomane Kema des années 1565-1580. Donc, on est un petit peu après le règne de Selim en le magnifique. C'est plutôt le règne de Selim qui est réalisé en soie et fil d'or et qui a été vendu en 1952 par Kélékian juste après la mort d'Ikranran Kélékian au Metropolitan Museum de New York. Dans sa collection on trouve aussi de la céramique en particulier de la céramique byzantine ici une pièce qui provient de Chypre qui est datée du XVe siècle c'est un type de céramique à décors gravés qui utilise une palette colorée très limitée au vert et au brun. Une petite coupe à décors lustrés des premiers exemplaires de Faïence qui vient d'Irak qui faisait partie de la collection Kélékian qu'il a vendue en 1920 au musée de New York. Et puis Kélékian s'intéresse aussi à la création de son temps et je vous montre ici la publication de sa collection avec justement la mention des adresses des boutiques donc à Paris de Place Vendôme à New York la boutique a changé de domiciliation au Caire également et donc là on est plutôt en 1920 et publié sous forme de planche les tableaux qui forment la collection de Kélékian une collection absolument époustouflante et vous voyez que celui qui introduit justement la description de la collection insère une une mention vraiment intéressante où il essaye de faire le portrait de Kélékian et il dit il écrit dans l'émail dont s'est embellée une peinture de Cézanne il aura trouvé l'émail d'une faïence de Perse ou de Rode donc on voit bien qu'il s'intéresse à la question de la couleur dans la grâce pensive d'une figure de Corot ou de Renoir par des relations encore plus voilées et plus indirectes mais tout aussi réelles il aura senti par instinct certaines analogies avec les aristocratiques lénèlement d'une prêtresse d'Isis de qui le profil encore palement colorié fait sur la pierre un si léger et si puissant bas-relief donc on se prend à rêver on est aussi dans cet imaginaire oriental voilà alors quelques images dans cet ouvrage pour vous donner une idée mais la collection est absolument extraordinaire à gauche une représentation d'un bouquet par Renoir quelqu'un a été ami avec Renoir à droite une oeuvre de Villard je vous montre les images telles qu'elles sont publiées dans l'ouvrage sous forme de planche mais j'aurais pu tout à fait vous montrer les images des oeuvres en couleur une oeuvre de Gauguin une maternité de Gauguin à gauche et un autoportrait de Van Gogh donc là on est dans les années 1920 entre New York Paris et Le Caire et Istanbul Kélékian est en relation avec de nombreux artistes de son temps on a parlé de sa relation avec Matisse ici je vous montre un portrait de Kélékian par André Derain en 1924 il était aussi très ami avec Maria Cassat à qui il avait demandé la réalisation d'un portrait de son fils qui est aujourd'hui conservé toujours à New York et puis Kélékian s'est aussi intéressé bien évidemment à l'archéologie les années 30 restent plutôt marquées par des fouilles importantes en Iran donc à partir des années 30 chez les marchands on trouve beaucoup d'oeuvres provenant du monde du monde iranien mais Kélékian a également collectionné des objets d'art égyptien de la période antique en particulier ce petit hippopotame en céramique vous savez ce sont des pâtes à frites très très dures recouvertes de cobalt donc ça c'est une pièce donc on connaît très très bien l'histoire qui a été trouvée en contexte de fouilles en mai 1910 et achetée par Kélékian en 1911 Kélékian s'est aussi intéressé à l'art du livre je vous montre ici une page qui a été acquise par le Metropolitan Museum of Art de New York après la mort de Kélékian c'est une représentation des armées d'Iran et Turan vous savez les mondes iraniens et turcs sont des ennemis très très anciens dans l'histoire du monde en tout cas c'est ce que nous disent ces romans épiques en particulier le livre des rois donc ça c'est une une page réalisée par Muhammad al-Shirazi vers 562 1580 peut-être à Shiraz en Iran pendant la période Safavide alors on reconnaît les les ottomans je ne sais pas si vous les voyez en haut à gauche à cheval ici voilà là vous avez un un sultan ottoman des musiciens qui frappent sur des tambours parce que la guerre est déclarée et puis les armées iran qui ont des on va reconnaître des personnages qui ont des traits un peu mongols ici qui vont passer à l'action contre les armées des turcs des ottomans des turcs en fait une autre céramique de la collection qu'elle est qui ont au début du 20ème siècle une céramique de Koubatcha on est là dans la région du Caucase justement à la limite entre les empires iraniens et ottomans au début du 17ème siècle c'est un type de céramique très caractéristique avec une glacure transparente et un color qui est très craquelé et c'est un élément très caractéristique de ces céramiques de Koubatcha souvent avec des représentations de personnages des chansons en particulier alors Kelleckian publie lui-même aussi ses collections ici son ouvrage consacré à la céramique et puis un autre ouvrage consacré à sa collection de céramique d'extrême-orient plutôt chinoise publié par l'Art Institute à Chicago alors le le personnage est extraordinairement attachant parce que on voit qu'on a affaire à quelqu'un qui s'est entouré d'objets de goût c'est quelqu'un qui a un goût extrêmement éclectique puisqu'il collectionne à la fois des objets d'antiquité des objets du Moyen Âge de l'art décoratif du monde européen du monde oriental de la peinture ancienne moderne contemporaine c'est vraiment un esthète et il est il est très très attachant parce que il a participé en réalité à la formation d'un certain goût pour l'Orient il a participé aussi à la à la création d'un patrimoine finalement qui serait représentatif du bassin méditerranéen et du monde iranien avec justement un intérêt pour des périodes historiques extrêmement éloignées modernes ou plus contemporaines donc c'est vraiment une personnalité absolument hors du commun qui fait le lien entre l'Europe et les Etats-Unis qui participent à la diffusion des collections qui est en réseau avec des historiens avec des archéologues avec des professionnels de musée et aussi avec les créateurs de son temps auxquels il a montré justement des collections d'art islamique et vous avez effectivement certains artistes comme Matisse c'est le plus représentatif qui explique qui explique qu'il a été émerveillé par les couleurs qu'il a pu voir dans les pages de miniatures de la collection que Kélékian avait prêté au musée des arts décoratifs à Paris pour l'exposition de 1907 et que la construction aussi de ces pages de miniatures où il n'y a pas de perspective comme existe cette tradition dans l'art européen depuis la période de la Renaissance mais où on a affaire à des représentations superposées de plans qui seraient d'habitude représentés en perspective cette possibilité graphique finalement a été pour pour Matisse extrêmement inspirante dans sa création plastique voilà ce que je voulais vous dire à propos de Kélékian voilà applaudissements